bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis très heureux de vous retrouver je me permets une fois encore de vous remercier pour vos commentaires sachez qu'à chaque fois il me touche les likes ça me donne envie et surtout abonnez vous parce qu'en fait grâce à ces abonnements vous pouvez avoir directement accès aux nouvelles vidéos qui vont sortir donc abonnez vous abonnez vous abonnez vous aujourd'hui je vous parlais de quelque chose qui me tiens profondément à coeur parce que c'est un des axes que j'aime avoir avec mes clients quand je les coach c'est aussi un axe que je développe beaucoup quand je forme les coachs professionnels pour devenir coach et c'est quelque chose dont vous avez tous entendu parler mais en entendre parler c'est bien voir comment ça fonctionne c'est mieux c'est le pouvoir de la focalisation combien de fois on vous a dit tu devrais être focus tu devrais être concentré c'est quoi être focus c'est quoi être concentré et puis à quoi ça sert d'être focus sur une chose et pire encore qu'est ce qui se passe quand on n'est pas focus sur une chose ça veut dire quoi être focus d'abord laissez moi vous expliquer quelque chose qui est très intéressant et qui va vous permettre je crois d'avoir un regard différent sur ce qu'est d'être focus ok quand vous regardez par exemple cette chaîne youtube quand vous regardez une personne en train de parler donner un cours une conférence quand vous regardez un film brest quand vous regardez en règle générale je veux que vous compreniez une chose c'est que tout ce que vous voyez ok n'est pas en hd seulement 12% 12% de ce que vous regardez est en haute définition et ça se trouve très curieusement au centre de ce que vous regardez d'accord tout le reste est flou et curieusement est recomposé par votre inconscient pour donner quelque chose de cohérent mais en vrai quand vous regardez la vue c'est à peu près 12% de hd ça veut dire quoi ça veut dire que quand on se concentre sur quelque chose quand on porte notre attention et qu'on centre son attention sur ok cela veut dire que le reste est flou et en fait pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'utilise le regard pour vous expliquer le pouvoir du focus parce que trop souvent je vois des personnes qui ne faut que aller focalise pas leur attention sur les bonnes choses dans leur vie je vous donne un exemple si tu focus son attention sur ta femme tout le reste est flou tu vois plus le reste si tu focus son attention sur la voisine c'est ta femme qui rentre dans le flou et vous devez comprendre que quand il ya des situations qui sont flou et ben en fait à contrario là ça veut dire que la chose elle est pas net regardez quand quelqu'un il a des comportements qu'on dit qu'il a que des comportements pas net c'est que c'est pas très clair c'est flou on sait pas ce qu'il veut réellement vous voyez ce que je veux dire ou pas donc c'est important de savoir ce que vous voulez et de porter votre intention comme un laser sur ce que vous voulez vous ne pouvez pas par exemple réussir dans votre vie obtenir tout ce que vous désirez avoir devenir la personne que vous désirez être posséder ce que vous souhaitez posséder dans votre vie si une grande partie de votre attention est focalisée sur les divertissements je le dis comme alors j'y mets un petit peu de rondeur et puis de sympathie mais c'est pas en regardant les marseillais ou nabila que vous allez devenir prix nobel de la paix ou que vous allez faire tourner votre entreprise ou que vous allez devenir dans l'excellence ou que vous risquez d'avoir des bons rapports avec les autres ok alors certains me diront mais oui mais c'est le divertissement c'est quelques minutes c'est ok et je suis pour le divertissement croyez moi moi je suis un homme de plaisir et en même temps c'est important de savoir sur quoi je focalise mon attention dans ma vie actuellement vous savez l'être humain il a cinq domaines de vie qui sont des domaines de vie très fort et sur lesquels vous devez porter une attention particulière et le reste de mon point de vue doit être du domaine du flou ton couple ta famille c'est à dire tes enfants tes frères tes soeurs tes cousins tes cousines ok tes parents ton développement personnel ton propre développement ton travail quatrième et enfin la dimension j'ai appelé une dimension tribale c'est c'est mes amis comment je m'inscris dans la société dans chacun de ces domaines là vous devez être au clair sur ce que vous souhaitez mettre en place sinon ce sera flou et une situation qui est floue ça génère des comportements ou des relations pas nettes c'est la raison pour laquelle vous devez être focus focaliser son attention c'est être concentré sur quelque chose ok être concentré sur quelque chose ça veut dire quoi alors je vais vous donner ma définition de la concentration et franchement je la donne après avoir analysé des dizaines de définitions de la concentration vous notez bien la concentration c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait je répète la concentration c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait ça veut dire quoi quand je vous dis ça c'est à dire que vous devez porter votre attention sur un point spécifique pour que le reste en fait n'attire plus votre attention ça veut dire par exemple dans une relation parfois on a l'esprit qui papillonne portez votre attention sur les mots qu'emploie la personne sur les mots qui la définissent sur les mots visuels auditifs ou kinesthésique pour ceux qui sont des passionnés de la pnl vous allez voir qu'en portant votre attention sur un point spécifique vous allez concentrer votre attention et vous n'aurez pas cette petite voix ou cet esprit papillon qui va vous empêcher d'être focalisé sur la chose d'accord et curieusement en fait on croit que la concentration c'est parfois avoir l'esprit un peu vide rien à voir avec ça la concentration c'est de porter son attention sur un point spécifique d'accord par exemple dans toutes les stratégies d'apprentissage on sait que on apprendra beaucoup plus facilement si on prend si vous voulez par exemple apprendre le tennis c'est important de focaliser sur par exemple le coup droit mais plus encore de focaliser sur les différentes étapes du coup droit peut-être comment je vais placer ma main peut-être comment je vais placer mon corps et on va focaliser notre attention là dessus une fois que ça c'est acquis on passe au reste votre vie en fait quand vous voulez obtenir des résultats optimum doit être une succession de focalisation sur des choses spécifiques pas un regard global c'est important d'avoir une vision globale mais d'avoir des actions spécifiques si vous voulez obtenir des résultats dans dans votre vie en tant que professionnel en tant que en tant que père de famille en tant que mère en tant que conjoint en tant qu'enfant c'est important de porter son attention sur quelque chose de spécifique si par exemple vous voulez devenir une bête des relations humaines et ben c'est important d'avoir un objectif dans un dans une communication quand je vais échanger avec quelqu'un c'est important de savoir quel est mon objectif quel est le message fort que je veux faire passer et je vais focaliser mon attention là dessus par exemple si vous regardez un débat télévisé entre deux hommes politiques ou même s'il y a une femme politique c'est ce genre soit entre deux bêtes politiques celui qui gagne n'est jamais le plus intelligent celui qui gagne c'est celui qui reste focus sur son objectif et qui va marteler des messages très très fort vous vous rappelez le mois président de françois hollande apparemment ça a marché d'accord donc c'est juste important de comprendre que quand vous êtes focalisé quand votre attention est focalisée sur quelque chose vous n'êtes pas focalisé sur le reste et c'est comme ça que vous obtenez des résultats ok il y en a qui qui veulent avoir une vie réussie mais qui pense par exemple que la drague à la séduction ça peut pas marcher comme ça d'accord vous pouvez pas une vie à avoir une vie réussie en papillonnant votre comportement en papillonnant votre esprit votre esprit tout entier doit être concentré sur ce que vous voulez obtenir et vous avez déjà tellement de choses sur quoi porter votre attention dans ces différents domaines de vie donc apprenez à vous poser cette question qui est une question fondamentale sur quoi je focalise mon attention dans ma vie en ce moment répondez à cette question objectivement sur quoi focalisez vous votre attention dans votre vie actuellement est ce que c'est par exemple sur votre développement personnel est ce que c'est sur vos défauts regardez est ce que vous focalisez votre attention sur la solution ou sur les différentes solutions quand vous avez un problème ou est ce que vous focalisez votre attention sur le problème lui-même ça change où comment comment je focalise mon attention sur la solution et comment je focalise mon attention sur le problème très simple en fait les personnes qui vont vous dire en permanence tu te rends compte ce que je vis c'est un pourri c'est un dégueulasse c'est horrible comment peut-on faire la personne là elle est focalisée tout entière sur sa problématique le pire c'est qu'elle croit qu'avec cette attitude là elle va régler vous régler rien avec une attitude pareille pire vous ne faites qu'en venir mais le problème au niveau mental au niveau émotionnel donc au niveau physique et vous ne pouvez pas trouver de solution parce que vous êtes englué dans l'émotion en revanche une personne qui tout de suite aura le réflexe de dire ok c'est une situation difficile délicate quelque part j'ai ma part alors sur quoi je dois porter mon attention pour m'en sortir quelle pourrait être les solutions de sortie si je devais imaginer 3 4 5 solutions de sortie ce serait lesquelles laquelle est la plus facile à mettre en place sur laquelle je vais pouvoir focaliser mon attention quelle est la plus petite action que je peux poser pour commencer déjà à m'en sortir ça change tout on appelle ça une attitude une attitude focalisée et une attitude non concentrée donc dans votre vie regardez en règle générale sur quoi vous concentrez votre attention sur quoi vous êtes focus est-ce que vous êtes focus sur les défauts de l'autre ou sur ses qualités est-ce que vous êtes focus sur ce qu'il produit comme résultat et ce qu'il apporte de bien ou les erreurs qu'ils commettent de temps en temps qui sont pas juste parce que je vais vous dire ça change tout sur quoi vous êtes focalisé est-ce que vous êtes focalisé sur les injustices de ce monde ou est-ce que sur vous êtes focalisé sur les vérités de ce monde ça change tous les seigneurs et à partir du moment où vous prenez conscience que là où vous focalisez votre attention ce sur quoi vous allez porter votre attention va se développer ok nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons un exemple regardez les notes scolaires de vos enfants vous allez présenter les on vous présente les résultats les quelques bonnes notes c'est bien ça va durer à les 30 secondes et le sait pas bien 17 minutes vous venez de focaliser votre attention sur les mauvaises notes vous savez quoi elles vont se développer parce que c'est une loi psychologique parce que l'enfant quand il va observer ça il va comprendre à quel point finalement il est limité donc comme il est limité il pense qu'il est limité parce qu'on le lui a transmis il doute comme il doute il fait des erreurs comme il fait des erreurs il a des mauvaises notes comme il a des mauvaises notes cela confirme qu'il est pas bon et il rentre dans une phase de mésestime de soi par rapport à ça sans savoir qu'à un moment donné on lui a pas laissé une chance de si vous avez un gamin qui est bon en sport et qui est nul en maths portez votre attention sur le sport portez votre attention sur le sport et dit lui tu sais si tu as réussi à trouver des ressources dans le sport tu peux aussi en trouver dans les maths parce que j'ai confiance en toi c'est quoi ton attitude qu'est ce que tu fais dans le sport ok alors gamin il va dire bah oui mais moi j'aime le sport j'aime pas les maths très bien mais il y a des choses que tu n'aimes pas dans le sport par exemple ou tu aimes tout bah non parfois tu n'aimes pas oubliamment courir ou tu n'aimes pas attendre la balle donc il y a des choses qu'on n'aime pas et pourtant ça fait partie du processus donc tu dois comprendre que les maths c'est la même chose prenez focaliser sur votre attention sur ce qu'il fait bien et vous allez le renforcer d'accord focaliser votre attention sur le fait que tu sais au début de l'année le football c'était pas ton truc et puis tu t'y ai mis tu t'es passionné pour ça puis regarde à la fin de l'année tu as des très bons résultats tu sais jouer avec la balle tu sais dribbler tu sais accélérer tu sais faire des bonnes passes et bah les maths c'est pareil au départ ça va être difficile tu vas avoir quelques difficultés puis après tu vas faire des opérations ça va être plus facile de plus en plus facile puis après tu vas développer un truc s'appelle l'intelligence mathématique la logique mathématique et quand tu développeras cette logique mathématique les mathématiques te sembleront incroyablement simple parce qu'elles sont logiques c'est l'avantagé mathématique focaliser votre attention sur les bonnes choses elles vont se développer focaliser votre attention sur les mauvaises elles vont largement développer ça veut dire quoi mes seniors c'est que si vous focaliser votre attention sur les défauts qui sont les vôtres sur ce que vous n'aimez pas chez vous ça va prendre une telle place dans votre conscience dans votre esprit qui aura plus de place pour le reste voyez ce que je veux dire ou pas voilà par exemple moi j'ai jamais rencontré de personnes qui étaient des grands dragueurs qui pensaient qu'à séduire les femmes réussir dans leurs affaires c'est très très rare parce que quand tu mets ton énergie là dedans tu mets pas là dedans d'accord donc mener cette réflexion là réfléchissez là maintenant tout de suite sur quoi je focalise mon attention dans ma vie et si ce sur quoi vous focalisez votre attention ne vous semble pas approprié changez et essayez faites-moi confiance essayez essayez de porter votre attention par exemple sur ce que la personne fait de bien et dites-le lui essayez de porter votre attention sur vos qualités et dictez les vous affirmez les plutôt que de dire je suis nul j'y arriverai pas ok je fais des progrès j'avance je peux apprendre j'ai confiance en moi il suffit que j'aille chercher la bonne information moment et je trouverai et je trouverai ça s'appelle être focus mes amis soyez focus et je vous jure que vos résultats vont exploser et c'est juste une question d'entraînement sur quoi je regarde sur quoi je porte mon attention et rappelez vous que le centre de ce que vous regardez est en hd le reste est flou plus vous portez votre attention sur ce que vous voulez plus le reste est flou portez votre attention sur vos bons comportements les mauvais comportements seront flou portez votre attention sur vos mauvais comportements et vos bons comportements seront complètement flou et vous allez renforcer les mauvais comportements c'est dommage si vous avez aimé cette vidéo likez la si vous n'êtes pas encore abonné faites le j'ai un ami qui dit que quand vous vous abonnez vous êtes immédiatement béni sur 12 générations yannick petit clin d'oeil je vous embrasse très très fort je vous retrouve très très prochainement sur une de ces vidéos merci pour votre écoute merci pour vos encouragements à très bientôt je vous aime abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501